J'aimerais bien savoir si Risset veut venir manger à midi avec moi pour mon anniversaire. 100 points ! Ce matin, je me suis levée, j'avais mal au dos, j'étais contente, parce qu'à mon âge, quand tu te réveilles et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Le camel, il me dit qu'il y a une chaîne à la télé qui montre la météo à longueur de journée. Eh ben, nous, ça fait des siècles cons, là, ça. Ça s'appelle la fenêtre. Bonjour et bienvenue à la SNCF. Si vous connaissez le mot clé, prononcez-le maintenant. Clé ? Je suis désolée, je n'ai pas compris. Clé ! Dites billet pour acheter ou annuler un billet. Dites trafic pour connaître en temps réel les conditions de circulation de votre train. Dites horaire pour préparer votre voyage. For this service in English, press H key 8-5. Biget ! D'accord. Précisez-moi votre demande. Énoncez maintenant votre ville de départ. Morteau ! D'accord. Vous souhaitez réserver un billet loisir. Départ Bordeaux. Bordeaux ! Mais j'ai pas dit Bordeaux ! J'ai dit morteau dans le doux. Je suis désolée, je n'ai pas compris. J'ai dit morteau près de Besançon. D'accord. Vous souhaitez réserver un billet loisir pour la France. Départ Montluçon. Montluçon ! Mais elle est sereglée celle-là ! Elle est bouchée ou bien ? Connasse ! Sinon, Robert, il est devant la télé. Votre est dans le canapé. Mais ma soeur, elle me dit mais il faudrait que je passe à la télé pour qu'au moins une fois, il me regarde. Alors, ce Jean-Louis, mais les Calais en français, tu peux pas savoir. Il dit qu'on est les seuls pays qu'on a comme temps le futur antérieur. On est les seuls qu'on a un temps du futur qui raconte au passé ce qu'on a fait dans le présent. Attends, moi, je trouve que le petit Robert, il est mieux que le petit Larousse parce qu'il a les deux parties bien séparées. Et attends, c'est qu'au début, le camèle ira aller avec ses devoirs. Il trouvait que c'était trop relou. Mais je lui dis, mais moi qui n'ai jamais pu, mais t'as trop de chance de pouvoir apprendre. C'est qu'il en fait qu'à sa tête. Je suis belle. Ça, à quel temps ? Il me regarde, il rigole, puis il fait, au passé. Le voleur a volé une pomme. Où est le sujet ? En prison. Toujours la répartie. Puis on a tout un chapelet comme ça. Le futur de Je Baille. Je dors. Ça joue idiot, le camèle. André, il a fait 25 km à pied pour venir me dire qu'il m'aimait. Puis le camèle, il fait, il avait grave la dalle, l'ancien. Aujourd'hui, un homme, il rencontre sa femme sur Mythique. Il la trompe sur Facebook. Il divorce sur Twitter. Il vend sa maison sur Ebay. Il fait tout sa honte et ses pantoufles. Alors, il m'a fait le Noël d'après, à mes 6 ans. Je cours vite vers le fourneau, voir si le petit Jésus m'avait rapporté une orange. Qu'est-ce que je trouve dans mon sabot ? Une pomme. Mais alors, une pomme, comme les pommes du verger. Oh, je me mets à pleurer. Et puis le papa, il me fait, mais c'est pas une pomme du verger. C'est une pomme de Paris. Oh, une pomme de Paris. Oh, je revenais pas. Oh, je revenais pas que le petit Jésus est allé jusqu'à Paris pour me ramener une pomme. Oh, puis elle sentait bon, cette pomme, elle sentait Paris. C'est comme si j'avais eu la Tour Eiffel dans mes mains. Oh, j'ai dit merci petit Jésus de m'avoir tant gâtée. Oh, s'il est beau, mon gâteau. Oh, regarde-moi ça, s'il est beau, dis. Eh bien, tu vois, j'étais invitée au Pâques, ceux-là, du fils à la nénette, à Belle Herbe. Oui, parce que les paysans aussi, ils... Eh bien, tu vois, sur la pièce montée, c'était pas des mariés. C'était leur prénom, Patrick et Jean-Luc. Parce que pour avoir des mariés, il aurait fallu qu'ils achètent deux couples en plastique, qu'ils les coupent en deux et qu'ils ont que les femmes qui gardent les hommes. Ils pourraient y penser, quand même, les pâtissiers. Ah, puis c'est peut-être Risset qui m'a appelé. Tiens, ben, je vais le rappeler. Allô, rappelez quand je serai là. Sous-titrage ST' 501